bonsoir bienvenue dans celle plus aujourd'hui au sommaire de notre émission émission spéciale consacré à un grand temps de l'écriture et de la culture professeur kouma d'oombe 3 il est le fondateur de la fondation afrique avenir on soit professeur bonsoir et merci de nous accorder cette interview à sa et plus à la voix de l'amérique c'est un plaisir de nous avoir à de vous avoir vous êtes une icône ici en terre américaine bonsoir merci pour l'invitation j'espère que je vais pas vous décevoir vous êtes un professeur et un enseignant c'est nous qui avons peur de ne pas être à la hauteur de cette interview et déjà pour commencer professeur pour tous ceux qui ne connaissent pas le professeur kouman d'oombe 3 qui est le professeur kouman d'oombe 3,4 vous avez suppris par ma question c'est bon signe déjà écouté je suis le prince d'abord bel et bel et bel et bel et c'est à douala bonabéli c'est comme ça que je suis né que j'ai été éduqué et par la suite donc je suis allé à l'école du blanc comme on dit pour devenir ensuite enseignant professeur d'université et j'ai terminé donc je suis déjà la retraite j'ai terminé comme professeur de rang magistral on me dise de classe exceptionnelle j'ai enseigné dans plusieurs pays j'ai enseigné j'ai commencé à enseigner d'abord en france à l'université de lyon 2 en sciences politiques et département de sciences du langage j'ai enseigné l'allemand au français ensuite j'ai enseigné je suis allé à l'université de lyon 2 pendant l'université de yaoundé qui est devenu aujourd'hui yaoundé 1 puisqu'il y en a deux universités et j'ai créé le département d'études germanique yaoundé 1 et moi j'enseignais essentiellement l'histoire et les sciences politiques mais en langue allemande au camerounais c'est par la suite que je suis allé à université de libre de berlin où pendant dix ans j'ai enseigné les sciences politiques l'université libre de berlin et bien sûr en langue allemande puisque vous ne pouvez pas enseigner à berlin vous enseignez en français ou en anglais bon voilà un peu ma carrière de ce côté là du côté universitaire sinon je suis un auteur un écrivain et de théâtre de la poésie roman et beaucoup d'essais bien sûr et j'ai écrit pour un certain nombre de livres mais je continue il y en a 73 qui porte mon nom et dans plusieurs langues en allemand en langue allemande j'ai publié 13 livres en langue allemande bien sûr qu'ils ne sont pas connus par les africains puisque ce livre là sont en allemand bon sinon j'ai écrit je viens de sortir là à atlanta un livre en anglais africa is calling african american standard for africa bon sinon en langue douala qui est ma langue j'ai sorti l'épopée de jekilang jamba inono c'est une épopée absolument extraordinaire pratiquement du peuple savoir et je l'ai qui n'était pas disponible mais je l'ai publié maintenant avec de très belles illustrations et on dans le même livre qui est trilingue vous avez la version douala ensuite une version française et une version et hondo parce que nous je voulais montrer que c'est très bien quand vous avez un conte douala de le traduit dans une autre langue camerounaise comme les hondos par les hondos pour ça moi-même je ne parle pas et hondo mais j'ai des collaborateurs et c'est comme ça que ce conte là on va aussi bientôt le sortir en foufoulé parce que ce qui est important c'est qu'il faut mettre dans la tête des africains premièrement qu'il faut qu'ils utilisent leur langue il faut qu'ils sortent de la colonisation mentale et de la colonisation linguistique il faut qu'ils utilisent leur langue et qu'ils traduisent de leur langue à une autre langue africaine de toute façon c'est ça le grand combat de l'avenir et je pense que l'afrique va gagner ce combat parce qu'il n'est pas normal comme je dis à mes étudiants il n'est pas normal que je sois par exemple à l'université de yaoundé à yaoundé et je ne parle que français même pas et quand je suis à douala des journalistes le savent maintenant quand je suis à douala et qu'il qu'il m'invite à l'antenne moi je parle d'abord douala parce qu'il faut que je parle à mon peuple c'est un scandale que on oblige prince belle belle et de mon état à parler français à douala dans les médias je parle d'abord douala en tout cas le message est lancé à tous les médias africains si vous voulez faire et le chef le professeur le professeur koumandou mb3 d'abord une petite introduction dans la j'ai eu la chance je dirais professeur vous venez d'être élevé au rang l'un de vos prix venez d'être élevé au rang des rudis exceptionnel de la culture et de l'héritage je pour moi c'est un immense plaisir de vous avoir sur sur ce plateau mais avant de revenir sur sur cette sur cette distinction revenons un peu sur la fondation afrique avenir c'est qu'afrique avenir afrique avenir c'est une institution que j'ai créé en 1985 à douala parce que j'ai vu que j'ai constaté que tout ce que on donnait à la jeunesse c'était comme du poison que professeur d'université de mon état je n'avais même pas les moyens vraiment de donner aux étudiants ce qu'il leur faut pour qu'ils soient efficaces dans leur environnement c'est à dire que vous prenez l'université de yahoud et n'importe quelle université africaine qu'est ce qu'on enseigne dans ces universités ce sont des copies des universités étrangères au moins j'ai puisque j'ai eu le la chance de d'enseigner en france d'enseigner en allemagne etc j'ai compris que l'université c'est une clé tellement importante pour le développement d'un pays et que chacun structure l'université selon les besoins fondamentaux de son pays et l'université c'est à dire est assise sur une base une fondation qui est la culture de ce peuple et chez nous qu'est ce qu'on fait on évacue d'abord notre culture et on vous implante quelque chose qui vient de l'extérieur et on vous fait des diplômés et j'ai toujours dit à mes étudiants yahoundé vous êtes des diplômés illettrés et c'est très grave que on utilise les impôts d'un peuple pour faire n'est ce pas des docteurs illettrés des masters illettrés prenez un étudiant du burkina faso du gabon du cameroon etc il est incapable dans sa discipline de vous dire quel est l'héritage scientifique de ses ancêtres dans ce qu'il est en train de faire pour lui l'héritage scientifique vient toujours d'ailleurs moi j'ai fait mon lycée en allemagne et j'ai fait un lycée de maths sciences je peux vous dire que jusqu'au bac tout ce que vous apprenez c'est d'abord l'héritage scientifique des allemands et c'est quand vous avez on vous a dit que vous avez saisi ce que les allemands ont c'est-à-dire inventé dans telle ou telle discipline qu'on va vous dire ah oui il y a aussi eu un américain il y a aussi eu un français etc mais quand vous êtes au cameroon quand vous êtes à l'université yahoundé ou l'université je sais pas le dakar etc prenez en mathématiques premier en chimie etc les africains sont absents inexistants dans toutes ces inventions donc ça veut dire que l'université dans mon pays dans les pays africains suggère que nous n'avons jamais rien inventé pendant des millénaires et des millénaires et qu'il a fallu attendre les cent dernières années que les européens viennent pour nous apporter la science et c'est ce que vous essayez de faire avec africaine alors c'est ce que qui m'a donc poussé quand j'ai vu que vraiment j'étais j'étais impuissant pour essayer de mettre autre chose vraiment au niveau de l'université il fallait donc créer autre chose mais ce n'est pas seulement cela j'étais aussi pendant dix ans le président des écrivains du cameroon nous avions ce qu'on appelait l'association des poètes et des écrivains du cameroon que j'ai dirigé de 81 à 91 alors qu'est ce que j'ai constaté là aussi mais d'abord quand on parlait d'écrivains camerounais ont parlé de ceux qui ont écrit en français ou en anglais donc c'est à dire que l'écriture commence au cameroon avec l'arrivée de l'européen c'est qu'une insulte absolument insupportable et ce que nous avions donc fait quand j'étais président des écrivains c'est que quand on faisait nos soirées de spectacle on invité aussi bien les écrivains qui ont écrit en anglais que les écrivains après ceux qui étaient les créateurs de littérature dans les langues nationales vêtres etc on voilà ce qu'on faisait et ça vous ne pouvez pas faire ça dans les structures classique officielle bon mais il ya aussi eu un autre problème c'est que avec l'administration quand nous voulions par exemple faire un spectacle en disant qu'on allait voir le ministre à l'époque c'était du ministre de l'information attendre ministre l'information et de la culture c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque et puis vous aviez aussi le ministre de l'éducation on allait voir tous ces responsables là pour leur dire bon aider les écrivains l'association à organiser des spectacles et c'était clair leur discours ils disent bon mais écrivez d'abord des poèmes pour féliciter le président de la république on a dit mais ça c'est quoi ça le 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 l'écrivain qui aime ce que le présent fait on n'a pas besoin de lui demander mais vous ne pouvez pas demander à l'association des poètes en tant que tel de faire ce travail alors il bon il n'y a pas de salle il n'y a pas de budget pour vous c'est pour toutes ces raisons donc que j'ai expliqué aussi bien l'université au niveau de l'association des écrivains du caméra etc j'ai vu que bon le seul moyen c'est d'avoir sa propre structure où on est où d'abord les l'intelligentsia peuvent venir s'exprimer librement sans entrave et en même temps où on peut essayer de mettre à la disposition